Les élus de Trois-Rivières se sont entendus sur le budget après moins de deux jours de discussion. Beaucoup mieux que l'an dernier. Ça a été bien. C'est le jour et la nuit par rapport à l'an dernier. Différence aussi pour l'augmentation que les Trifluviens verront sur leur compte de taxes. Alors que c'était près de 8 % l'an dernier, la hausse sera de 4,7 % pour 2024. Il est à côté sur l'indice des prêts à la consommation. Je pense que si on veut respecter la capacité des citoyens, mais quand même offrir le niveau de service, on doit s'accoter à cet indice-là. Ce qui nous aide beaucoup dans ce budget, c'est vraiment le pacte fiscal avec le gouvernement ou les municipalités. On est allé chercher un montant, quelques millions, qui vraiment nous permet de souffler dans ce budget-ci. Puis la grosse bouchée des bacs bruns du compost, on l'a faite l'an dernier. Avec cette hausse de 4,72 %, le propriétaire d'une maison unifamiliale évaluée à 205 000 $ devra donc payer 3 119 $ en taxes, soit environ 140 $ de plus que l'an dernier. Pour arriver à ce résultat, les élus ont trouvé une nouvelle source de revenus, la taxation des piscines. Chaque propriétaire d'une installation devra payer 50 $. On irait chercher au-delà de 700 000 $ avec cette nouvelle mesure-là qui est en cours dans plusieurs villes. Il y a une volonté marquée de la part du conseil, mais aussi à l'échelle nationale, de prendre conscience de la valeur précieuse de l'eau potable. Une mesure d'écofiscalité imparfaite pour certains. Si on touche aux piscines, il faut être capable de dire aux citoyens qu'on va avoir des piscines publiques disponibles. Le budget total de la Ville de Trois-Rivières pour 2024 sera de 361 millions $. C'est donc un peu plus de 21 millions par rapport à l'an dernier. Ce qui coûte plus cher, notamment la masse salariale et le déneigement. Les contrats coûteront 3 700 000 $ de plus. Les organisations comme l'Arctique Fest et le gala Sport Hommage verront leur demande de soutien diminuer. Parfois, c'est difficile de faire une coupure, mais il faut quand même se rappeler qu'on est encore présents à la hauteur de ce qu'on pense que les citoyens peuvent payer. L'administration municipale se donne encore une semaine pour faire les derniers ajustements de ce budget, mais son adoption officielle est prévue le 15 décembre. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.